Le vrai Jésus, tu le confesses de ta bouche, tu reconnais tes péchés, tu demandes pardon, tu l'appelles au secours, mais tu commences par le chercher en esprit et en vérité. Là où il y a la vérité, là où la sainte doctrine est prêchée et pratiquée, là où la vie de la sanctification est pratiquée et prêchée, c'est là que tu vas aller. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le vent de Dieu continue. Et voilà, ce sera possible, il faut qu'il couche avec elle pour que la solution tombe autour, et il ne dit jamais qu'elle ne va pas accepter. Et quand je lui ai dit ça, il dit, c'est fini. Et donc pour aller chez lui, je ne vais plus seul. Donc quand même tu as continué à aller chez lui. Voilà. Et j'allais avec mon second. Et voilà, il a fait ses machins, et après, mon billet est venu. Et je suis parti. Et je suis effectivement rentré dans une autre famille au Liban. Arrivée là-bas, j'ai dit à mon second de ne pas donner mon numéro à ce visionnaire, à ce séraf, de ne pas donner mon numéro. Et il a tout fait pour avoir mon numéro chez mon second. Il lui a donné mon numéro. Et j'ai demandé à mon second, pourquoi tu lui as donné mon numéro ? Il dit, mais la personne me presse, me dérange. C'est pour ça que je lui ai donné. J'ai dit d'accord. Quand je suis allé, et j'ai trouvé une bonne famille, et j'ai fait cinq ans là. Après cinq ans, je suis rentré. Quand je suis rentré, il m'appelait, et je parlais avec lui. Quand je suis rentré, j'ai dit à mon second, ne lui dis pas que je suis rentré. Ne lui dis pas que je suis rentré. Pardon, ne lui dis rien. Tout ce que je vais dire à mon second, lui, il va faire le contraire de ce que tu lui as dit. Et je suis couché un jour. Et un matin, mon portable a sonné. Et j'ai pris. Je ne connais pas le numéro. Et j'ai dit, allô ? Et j'ai entendu sa voix. Ça m'a choqué. J'ai dit, pourquoi mon second va faire ça ? Et il m'a dit, Il m'a dit, vous avez revenu, vous n'avez pas demandé d'après moi. Mais moi, je demande d'après vous. Bienvenue. Je dis d'accord. Je dis d'accord. Et moi, nous avons... Il y a aussi un petit frère. 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 La femme à mon petit frère s'est accouché. Et je l'ai amené à l'hôpital. Arrivée à la maternité, avec la femme à mon petit frère. Et mes enfants sont venus. Ils sont restés là. Et je l'ai dit de rentrer. Je les ai amenés au bord du goudron. Et pour prendre tassi, on était là. Qu'est-ce que je vois ? J'ai vu la personne avec le mouton. Quand je l'ai vu venir, la voix me dit, regarde devant. Et il ouvrait sa tête, son rasta, pour qu'on ne voit pas ses cheveux, ses longs cheveux. J'ai dit à mes enfants, regardez, regardez celui qui vient. Et une de ses petits frères était malade. Et on l'a amenée dans le couvent. Et c'est mon troisième qui l'a amenée. C'est mon troisième qui l'a amenée. Et on le connaissait. Quand j'ai vu la personne, je le regardais. J'ai dit, mes enfants, regardez celui qui vient. Il me dit, ah, c'est telle personne. Et j'ai dit, vous le connaissez, non ? Oui. Mon enfant dit, maman, maman, là où on a amené telle personne, c'est là. C'est voilà le holi en question, le visionnaire. On peut aller comme ça, or, il m'avait déjà vu de loin. Il est venu garer. Il dit, ah, vous êtes dans le pays. Je dis, je suis dedans. Après, je vais être venu te voir. Il dit, je suis là. Il est parti. J'ai regardé derrière lui. J'ai dit à mes enfants, j'ai dit, moi, venu, où il va me voir ? Où est-ce qu'il va me voir ? Aucun de mes pieds ne va là-bas. Et j'ai avancé. Et le Seigneur m'a ouvert une autre voie. Et m'a orienté vers une autre église évangélique. Ma cousine allait là. Et on parlait. Il me dit, il dit, ma soeur, allons-y. Allons dans telle église. Aujourd'hui, ils font prière. Avant de partir, il faut une ceinture pour mieux te ceinturer. Parce que leur prière d'aujourd'hui, l'esprit peut te soulever, tu peux tomber. Tu peux commencer par rouler par terre. Je dis, ah, c'est ça ? Il me dit, oui. Je dis, d'accord. Allons-y. Il dit, allons-y. Après, il dit, non. Nous allons encore marcher jusqu'à telle distance. Je dis, allons-y. Moi, je vais aller voir comment ça se passe. Il dit, après toi. Moi, elle aussi va aller. J'ai regardé l'heure. La chose commence à 18h. Et il sonnerait 16h. Jusqu'à l'heure là, on serait là-bas. Et on a pris la route. À pied. Depuis Davie. Jusqu'à Oemé. Et ce jour, le premier jour que je suis allé, les gens ont quitté Congo. Il y a certains passers qui ont quitté Congo. Ils étaient venus. Et c'est eux qui ont fait la prière avec nous. Ils ont commencé la prière. Ils ont commencé la prière. Et ma soeur me dit, voilà la prière. Elle dit, ah, est-ce que tu es saint, les reins ? J'ai dit, ah, est-ce que tu es saint, je dis, je suis riche. Je dis, ah, est-ce que tu es saint, je dis, ah, est-ce que tu es saint. Parce qu'ils commencent à prier et à chanter la chanson. Là, ils voient les gens commencer pas à tomber. Ok, je suis dit, ah, ok, je suis dit, ah, ok, Je dis, d'accord, je suis dit après. Ils ont commencé pas à chanter la chanson. Et je suis pas loin de la fenêtre. J'étais à l'église. Je sais pas, je suis pas loin de la fenêtre. J'étais à l'église. Je sais pas ce qui m'envoie. Je sais pas ce qui, oriane, me regarde. Je regarde rien. Je vois rien. L'esprit me dit, je regarde. Je sais pas, est-ce que l'esprit ne veut pas que j'écoute la prière que les gens sont en train de faire ou bien je sais pas ce qui se passait. Arrivé à un moment, j'ai commencé à prêter attention aux prières. Ils chantaient, chantaient. Ils ont commencé par chanter. Ils ont commencé à 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 chanter. Et le pasteur a commencé par faire la prière. Qu'est-ce que tu veux voir? Il y a une puissance qui m'a soulevé. Il m'a renvancé par terre terrassée. Quand il m'a terrassée, je me suis accroché à la chaise. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il 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 m'a dit. Il y a une force qui a brisqué la chaise. Et je me suis retrouvé par terre. Quand je me suis retrouvé par terre, le pasteur a commencé à parler. Il parle en français. Les gens interprètent en groupe. Les pasteurs disaient le seigneur est en train de faire grand chose dans ta vie et les esprits vont quitter ta vie et tu viendras témoigner pour Jésus les esprits vont quitter ta vie et effectivement, j'étais là, je roulais, je roulais et je suis allé me crocher par quand je me suis accroché quelque part j'ai entendu la voix j'ai dit, lève-toi j'ai vu un esprit comme un nerf pour moi et la personne est à la main, j'ai mis ma main devant ma soulevé comme ça pour me soulever il me dit, regarde derrière toi il dit, voilà ton sang prends ton sang et couvre ta tête et le pasteur a prié ce jeudi est passé un mercredi, il était parti arrivé à cette prière on a vu une dame qui a quitté Gabon pour venir Seigneur je te remercie c'est une dame et elle a fait prière avec nous on a fait la prière la dame dit le dimanche le Seigneur va faire de grands choses dans la vie de certains que le Seigneur veut faire de grands choses dans la vie de certains que personne ne manque la soeur me dit, tu entends et je dis, ah et je dis, jamais moi je ne veux pas venir ce que j'ai vécu là ou je roulais par terre je dis, ah, je vais venir je dis, oui je vais venir le dimanche on était parti et la dame a commencé à prier elle a commencé à prier elle a commencé à prier et pendant la prière nous nous sommes aimés et la force m'a encore projeté j'ai commencé à rouler encore j'ai commencé à casser tout j'ai commencé à ramener tout j'ai commencé à ramener tout je roulais, je roulais et la mamma là elle dit quelque chose va te quitter quelque chose va te quitter vous apparaître elle a commencé à fraque elle doit être sortir d'elle sortir d'elle sortir d'elle sortir d'elle elle elle est enfant de dieu sortir d'elle sortir d'elle sortir d'elle sortir d'elle ici ils sont venus de chercher j'ai mis dans une chambre et y'a on a commencé à interceder pour moi et je me suis réveillé il dit sœur il me demande des esprits méchants avait envoyé ta vie les esprits étaient fucurias dans ta vie mais aujourd'hui jésus t'a libéré et avant la fin du culte la dame me dit mais n'est-ce que de vomi et ben benny by garré qu'est-ce qu'il même s'il faut même faire la diarrhée ou des pédés nommé tout ce qu'on a donné à manger tout ce que nous avons mangé minas minas des bitons tout vomi soit on a vomi soit on a vomi ou soit allé à la diarrhée et on est sorti le mercredi arrivé à la maison et je me suis en coucher dans le sommeil je me suis endormi jusqu'à 5 ans et vraiment un trouble a commencé dans mon ventre j'ai commencé à voir de tout bloc de malaise dans mon ventre et la diarrhée a commencé la voix me dit ne prend aucune jusqu'à 23h 14 heures comme ça david s'est araché et je me suis dis ah voilà ce que c'est dans ma une montée négale ça s'est arrêté pendant qu'ils connaissent une gloire à jésus mais il priait de vous et on était allé à une autre prière et demi arrivé là bas et au dimanche dimanche et puis tu es d'abord le cul du dimanche n'aura sauvé de l'eau et la dame encore conduit la prière et dit mais pour les taufis il ya quelqu'un ici et le seigneur va faire quelque chose dans sa vie et elle s'est approchée le micro il a elle a gardé le micro et les quatre les chargés d'autres étaient là et j'ai dit ah c'est quoi gato et daddy et 15 approche pour soigner et il est à l'encontre des niveaux assez de la part au demi bloc le palier mido ne pas la suive et micro il a pu autant soit à la gilet elle a pu voir qu'à 40 jimente et l'est fini jusqu'à mon niveau noter tout ranger l'eau c'est la bouddhocouna gawande et tout peut-être une c'est fait que je vous ai dit c'est que je vois n'a pas dit qu'il est témoin qu'on n'a pas tauré n'a oui c'est pas fait que je suis dans un bon dérouler le bon doigt même j'ai dit et je suis rentré j'ai mangé je me suis endormi la nuit et le matin je ne veux pas je veux plus t'écouter il est venu avant de rentrer non mais quoi il dit donne-moi l'argent non mais quoi donne-moi l'argent je dis je te dois quoi je ne te j'ai dit d'accord j'ai qu'un ami tourne-moi l'argent ton billet est venu bon bret je dis quoi et l'audi je dis voilà à fond les démêlés l'homme matin comme ça quelqu'un m'a appelé pour lui l'homme dit voilà vous retirez billet va à l'homme et va chercher son lit je suis dépassé je dis quoi voilà le sujet c'est vrai tout ça il est encore ou l'audi et son don voilà ça c'est accompli et non d'aujourd'hui j'ai dit c'est un messi et j'ai tenu l'agent et vaille les parties et il est allé retirer d'accord des naïs à deux parties oua dit à potlo j'ai cherché je suis allé et ma trois mondes et il n'est pas là et toi nous devons dire au bon moment c'est à porte nouveau et qu'à l'avenir vous coûtez il a une autre église et il est allé là dans le lendemain il doit rentrer les mamans quand je ne l'ai pas vu le lendemain je suis parti à mon nom et moi j'ai gardé son nom et non des boîtes les bagues à domilée n'ont l'aurait si j'ai une situation je vois et on parle avec moi et puis pour mon nom je suis retourné et je suis revenu mon enfant a loué dans la zone de menottin et sa femme a accouché je suis venu le voir et l'église est à plat pour notre envie qu'il est de menottin et je quitte chez mon fils amenottin pour nos rafis est allé dans l'église voilà comment ça fréquente et cette église n'est maman pour des mamans d'ail et c'est que c'est ce que j'ai fait à boulom au boulom au boulom au conseil liban voilà c'est là je suis resté jusqu'à ce que j'ai eu les opportunités moi n'est pas encore dévoilé et quand je suis revenu on a il faut aller là j'ai commencé à découvrir encore d'autres choses un jour je suis allé faire le cut là quand j'étais à l'humain j'ai vu une église là bas et quand je dois commencer l'église le pasteur j'ai vu que vraiment le seigneur vivant en lui il a eu vraiment il s'est donné et le seigneur l'utilisait quand je suis parti je n'ai pas vu l'église la soeur qui vivait dans la même chambre avec moi la soeur me dit allons à l'église je dis quelle église il y a là il n'y a pas une église ici il dit ma soeur viens voir n'est pas là bas à magie tu vas pas la magie pour dire quand il aurait et mes patronnes sont morts l'homme et la femme l'esprit n'était pas parti c'est maintenant il est devenu violent dans ma vie je peux même moutir je prends des maléditions je raconte des choses uniques quand j'étais chez eux quand j'ai fini mon contrat je leur dis je vais faire deux ans vous faites les deux ans vous allez payer mon billet c'était comme ça ça se passe il y a faux contrat si tu finis le contrat pour renouveler voilà c'est une situation quand tu es vraiment tu as de chance que les valeurs vont payer si tu n'as pas de chance ils vont te tromper et rien ne va arriver je vais faire encore deux ans vous devez me payer le billet arrivent l'argent que je vais me payer il dit il ne peut pas payer telle somme il a appelé certains de leurs proches le fi a dit de me payer 200 elle va compléter c'est quand il est madou il m'a dit qu'il a fallu à parler des magos et dit qu'ils n'ont pas d'où aller chercher ailleurs et même soit les bureaux pour aller déclarer ça ils ont demandé madagascar à nez l'occurrence la même année il y avait une année où ils ont tué plusieurs madame malgasses au liban et le président dit c'est fini c'est dans cette période là et le bureau a déjà pris l'argent pour envoyer la personne ne peut pas venir l'argent est là et le bureau en l'air pour c'est là il m'a appelé il dit d'accord et eux-mêmes m'ont parlé d'aller chercher le travail et qu'ils vont prendre une personne et voilà quand ils sont allés là-bas ils n'ont pu trouver plus d'autres le bureau a pris l'argent il ne leur a rien fait qu'ils souhaitent que je reste avec eux qu'ils vont me payer tel que son enfant va le payer tel j'ai dit d'accord et j'ai demandé est-ce que vous avez payé le billet à les retours ils m'ont dit d'accord et après ils ont renouvelé les documents j'ai commencé le travail j'ai fait un mois, deux mois, trois mois ils n'ont pas voulu me payer et un jour je les ai dit ils m'avaient dit que vous allez payer mon billet et voilà j'ai fait trois mois ici ils n'ont pas de l'argent pour me payer j'ai dit quoi je ne suis pas rentré vous devez payer mon billet à l'heure ils m'ont fait nos papiers ils n'ont rien à faire avec moi je dis d'accord je dis voilà aujourd'hui c'est un jour de réunion quand je serai là-bas je vais demander au consul que si quand ils ont entendu le nom consul ils ont changé ils m'ont dit qu'ils vont aller chez leurs grands frères ils vont demander comment ça se passe si le grand frère dit quelque chose qu'ils vont faire ils sont allés ils sont allés demander je ne sais pas tout ce qu'ils se sont dit je suis allé à la réunion ils m'ont appelé ils m'ont dit ok billet pour billet ils vont me donner mon allure de tout pour le billet ils m'ont donné 400 dollars j'ai dit quoi tu m'aimais sur 1000 et quelques ils m'ont sur 400 dollars ils ont dit qui ne va pas me remettre quand je vais finir deux ans en partant qui vont me donner ça je dis ça c'est autre affaire en même temps l'esprit est fini encore cette fois-ci je dis jamais et la femme est alcoolique et elle est fumeuse quand on était chez lui je n'entends pas les odeurs mais quand on vient au boulot et moi je dormais je dormais en haut et la femme à sa chambre le mari à sa chambre et elle vient fumer en bas parfois je ne me suis pas encore réveillé et je ne prie pas et je ne me dit pas la parole et elle vient pour fumer elle peut venir à 5 heures 4 heures ou bien 3 heures ou bien 3 heures et l'homme a se réveillé et la voit il dit à quelle heure je me réveille je me réveille avec colère je me réveille avec rage et je la regarde je dis à moi-même et je dis toi le cancer va te tuer il est déjà proche de toi il suffit que tu touches il va se fesser sur toi est-ce qu'un homme peut faire ça à son prochain je vois là avant même avant qu'il fasse jour tu viens m'envoyer avec les fumées de cigarette et tout ça l'esprit s'est réveillé en moi avec colère l'esprit était enragé et le matin comme ça je l'ai prononcé cette parole moi je ne savais pas que le seigneur me fasse grâce et malheureusement c'est le cancer qui l'a tué ça l'a attaqué elle n'a plus elle n'a fait la maladie vienne et je leur ai dit il faut que je vienne voir mes enfants je vais faire deux mois et je vais partir quand je suis venu un mois et j'avais fait un mois et j'ai pris le deuxième mois et celui que j'ai mis là la personne dit madame qui ne lui a pas laissé faire que si tu la vois maintenant voilà elle est très maigre j'ai dit c'est pas vrai j'ai dit elle a quoi et me dit qu'elle a commencé qu'elle a attrapé le cancer du poumon quand le cancer est douillet et le cancer l'a rongé en douceur et j'ai dit quoi son mari m'a appelé il dit là où tu m'entends maintenant de revenir que vraiment madame ne va pas bien elle n'est pas à l'aise le temps que je vienne n'était pas encore vu et voilà vous voulez que je vienne et je suis allé à l'agence et je suis allé là j'ai parlé à la dame et me dit de verser 100 000 où je vais trouver et mon second me dit appelle les j'ai appelé et ils m'ont envoyé l'argent je suis allé à l'agence j'ai payé et ils m'ont trouvé de place et je suis rentré je me suis préparé et je ne suis pas je me suis parti arrivé là-bas l'homme me dit que ça ne va pas du tout que ça va très mal que madame n'est pas à l'aise si ça tue c'est trois mois je dis elle a quoi il dit cancer et quand on le dit abandonner soit édouard laissé et garder l'autre mais elle a refusé elle fume et elle boit maintenant qu'est-ce que je dis j'espère que c'est pas la malédiction que j'aime prononcer et bon c'est fini et les problèmes commencer comme ça bon d'autres les loquets pour le chinois pour les les médecins ont dit avec le traitement il va faire un an mais sans traitement sans traitement trois mois comme ça elle va partir et il leur a dit que c'est le traitement au moment que le traitement c'est un an on a fait le ténu le ténu a fini on se dit c'est fini il n'y a plus rien à faire que si ça a trop dué mercredi jeudi elle va mourir effectivement avant que je ne rentre là-bas je suis allé à l'église et j'étais à l'église en prière en prière et je me suis j'ai retrouvé un secret devant moi et c'est ouvert mais il n'y a personne dedans je dis ça c'est quoi et j'ai dit que ton fric toutes les prières que je faisais nous savons qu'ils n'avaient pas dit ok je dis ah ça va quitter où ce problème va quitter là-bas la fois est venue nous sommes de fili à trop la voix il me dit là où tu as quitté là tu vas retourner tu es là où tu as quitté là tu vas retourner n'est moi et mais attendez la ville à évoquer les trois images mais au courant que c'est le seul qui manque qui est dans le secteur des mondes à la vie des mondes à l'aider vu des choses comme ça et l'esprit à lever les choses devant moi je dis ok on voulait aller j'ai pris la route et d'en arriver là-bas et des signes et il a commencé les belles et aux morts et un an comme ça oui c'est là oui il est mort et mon esprit a commencé par être agitée des volets ou à nous d'abord que j'ai prononcé comme à la colère me prenait tout ça là j'ai commencé vraiment pas réfléchi à tout cela voilà bien petit et voilà le mon argent de billets ils ne vont pas tout payer 400 mille 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 dollars j'ai dit d'aller payer ça s'attend à dire que l'on joue la colère la colère il soit les balles et d'aller jeter ça s'attend mais dit dans l'auto chine la dame en juillet l'homme est parti quelques quelques mois l'homme aussi est mort voilà je suis retourné chez la seule chez qui je n'ai qu'est ce qu'on était trois deux ans achète mais le poudou tout mamie même bouddouac il ya une qui est dans la sirène des eaux et la sauce on ne savait pas et bon à télévision elle allumée télé télévisionnato qui t'a créé pour les allumés 24 sur le bon nom des nos polos et ce qu'elle regarde qu'à soi non bon c'est rien que de 4 casse bien au pont de casse qu'elle regarde papa sa coca ils ont monté jusqu'au soir on ne marche pas avec l'église que j'avais trouvé ça tira même assez d'occupe mon coton et de voler les bouteilles mais voilà c'est là bas on a appris qu'il ya une parmi nous qui a de telles connexions finalement des rios d'eau ma maladie j'ai commencé à suivre mon oeil peu pour et je la suive le le jour qu'elle doit rater j'étais tombé encore c'est là le passé dit d'ailleurs moi moi celle-ci mais c'est là médicaux à médicaux n'aura qu'on a créé c'est une observante de dieu l'anomo non que le sème a donné le temps de vision bon il a nos donnais je vais le dire ok j'ai tiré l'eau et cette église n'est pas un ami bon d'autant sont finis qu'on m'avait fait j'ai demandé votre temps pour aller trouver une autre langue j'ai tout c'est vrai je suis allé au culte et dimanche voilà mais il faut que j'ai dit le veut voir va prier bon fort j'ai dit je me suis levé pour mieux j'ai fait mes besoins passer les gérés rougie et le passé on commençait à prier ma mère a l'air comme ça je ne sais pas qui a quitté la chair je sais que c'est un homme ma mère comme ça est ouvert quand elle se retourne devant il a mis ses yeux et il a serré comme ça qu'est-ce que c'est passé j'ai mis les yeux fermés ils ont commencé à me tirer donc voilà il est arraché ta don dont t'as dit moi il m'a cassé comme ça j'ai dit ah c'est ça ici et fort j'ai dit c'est fini je suis là j'ai quitté la mode et votre libre j'ai trouvé une autre au libre j'ai commencé limité on avancé moi je vais la porte à l'ennemi et l'ennemi est rentré dans l'église c'est comme ça j'ai commencé à faire quitte là quitte là quitte là quitte là moi j'étais à mener là mais quitte là ok quand j'ai appris ça je suis sorti avant de sortir j'ai trouvé une autre et c'est ici on est rentré dans le groupe et on va faire de moi administratif dans le groupe et lui me dit qu'il est prophète prophète des nations que lui les ménages comment des tours il est sérieux que c'est lui que le seigneur tu es à 10 et pour la terre du bébé et on est rentré comme ça je pense que j'ai mis même des messieurs dedans et je suis dedans et ya fait la guerre pour arriver à un moment à et moi qui est facile de voler de rien ne s'est pas montré d'autres phases j'ai passé des volets de la partie a montré d'un jao à goût à goût et yob et grand bébé et tu vas à vous l'appeler une âme tu m'a appelé bébé oui bébé tu vas l'appeler bébé et non mais n'est au bébé il appelle à cette femme tu vas appeler bébé moué moué n'est comme des abidjan et minombo goro tout en moins d'eau comme lui il est resté et 10 mois est ce que c'est vous parler de lui voir et là et maïvain et béninois à d'accord ok et donc il dit que voilà quand l'huile est resté abidjan là bas c'est comme ça là bas il a appris ça là bas donc voilà et on est dans son forum et on reçoit ses enseignements voilà voilà à toi tu vas envoyer de l'argent pour pêter cela que les drapeaux qui sont du baril que c'est toi qui va tout le ventilateur que c'est toi qui va le faire le petit peu c'est toi qui va le faire et j'ai tout le voyage et m'a de quoi est beau c'est là c'est une voyage il n'y a pas de l'argent 0 à 1 et si tu as tout l'argent à voir et il faisait ces choses là qu'est ce que lui il a fait bon on doit faire et je me suis reculé de là tout ce que j'ai mis dedans je les ai tous retirés tout ce que j'ai mis dedans je les ai tous retirés et moi même j'ai quitté quand on était dans le forum moi je prie je je prie pour moi et je médite là et j'entends à voir la seconde voie la voie vient je sens je sens que c'est différent de l'autre c'est qui peut me pousser et c'est la voie me dit là où tu es tu vas savoir ce qui est là la voie me dit tu vas savoir tout mon argent est fini je n'ai plus d'économie toute l'économie que j'ai fait est finie il a tout volé quand il est dans le forum un jour j'ai vu je l'ai vu entouré de femmes les femmes sont mues et il y a d'autres qui ont porté des pelles et d'autres ont porté des chaînes avec des mèches et il l'a touré et l'esprit va me montrer que lui même il est nu au milieu d'eux au milieu d'elle je dis quoi je t'ai dit tu vas voir ce qui se passe là et j'ai vu je suis gardé le silence on est toujours dans ce forum et quand il veut te parler tout le monde c'est bébé c'est ta femme que tu vas appeler comment avec comment tu vas appeler tes fidèles bébé c'est ta femme qui est ton bébé le seigneur me dit tu vas voir ce qu'est-ce qui va se passer je dis seigneur qu'est-ce que tu veux me montrer un jour je suis couché je dormais déjà et mon portable a sonné qui m'appelle et j'ai vu que c'est lui et j'ai pris et j'ai dit et le bébé je dis bébé je dis je m'appelle je dors déjà j'ai du travail il me dit tu as porté quoi je dis quelle est cette question ce que je porte d'habitude pour dormir c'est ça que je porte je lui ai demandé et qu'est-ce qu'il y a il me répond et dit qu'il est en train de mettre son doigt dans mon siège je dis je dis enlève comme ton portable si ton téléphone tu es à l'aise tu vois ça tu vois ça tu es à l'aise il travaille et j'ai et j'ai rapproché oh c'est pas fini et après il va demander de l'argent demander de l'argent et quand tu veux je vais lui remettre de l'argent il y a deux voix qui viennent il y a un esprit qui dit donne et un esprit qui dit ne donne pas ne donne pas l'esprit dit donne c'est plus fort tout ce qu'il demande le diable comptable je lui remets voyez les faux prophètes de cette génération de ce siècle comment ils ont la facilité d'escroquer les brebis d'anacker les brebis et finir par coucher avec elles c'est le même schéma je vous l'ai déjà dit c'est toujours le même schéma eux qui vont utiliser des gros titres prophète des nations père des nations général de dieu docteur en divinité des titres renfrains qu'ils portent pour vous impressionner pour vous influencer pour vous escroquer pour vous anacker pour coucher enfin avec vous ils sont nombreux je vous dis la bible dit méfiez-vous d'eux car plusieurs sont venus ils sont venus sous des habits d'agneau mais c'est des loups ravisseurs voyez un prophète qui se dit prophète des nations va appeler sa fille son fidèle bébé quel bébé quel bébé il l'a appelé la nuit maintenant pour dire que oui actuellement j'ai ma messe dans ton cesse abomination impudicité débauche et c'est la vidéo que vous partagez dans des dans des wasab sur ces choses là et eux ils ne parlent que de prospérité ils ne vont jamais prêcher sur l'impudicité parce que eux-mêmes debout là eux-mêmes sont impudicité debout eux-mêmes sont impudicité debout la vision que le Seigneur a donnée à la soeur les femmes qu'elle a vues dans sa vision autour d'elle c'est des femmes avec qui il a déjà couché il les a déjà toutes couché et il y en a même qui aiment ça ils veulent même que les prophètes les faux prophètes fouchent avec elles et ils ne sont pas fatigués de fréquenter des faux prophètes et quand il a dit ne fiez-vous c'est eux qui vont dire non c'est un serviteur de Dieu c'est un homme de Dieu il ne faut pas critiquer les hommes de Dieu parce que vous aimez le Seigneur répentez-vous répentez-vous vous mourrez avec les faux prophètes tout homme qui se dit prophète des nations là c'est de la naque il n'y a aucun prophète des nations parmi les 6 ministères dans la nouvelle alliance quel prophète des nations le don de prophétie quand le Seigneur te donne tu l'as un poitré pour édifier l'église de Christ tu prophéties quoi les faux prophètes des nations là qu'est-ce qu'ils prophétient sur quelles nations ils aiment utiliser un titre quoi pour que les gens travaillent devant eux de quelle nation qu'est-ce qu'un élu prophète des nations répentez-vous je vous le dis en vérité en vérité arrêtez la mascarade mais vous aussi brebis vous aimez tellement être escroqués qu'en plus les gens vous escrocent plus vous les aimez voilà plus ils portent des gros titres avec des vestes brillantes avec des chaînes blanées au cou hein vous aimez vous les aimez et vous tremblez comme ça devant eux parce qu'ils vous envoûtent avec leur titre même leur titre vous envoûtent repentez-vous je vous le dis en vérité en vérité sortez de ça et la prochaine fois qu'il va m'appeler il m'a appelé encore la nuit et je ne dormais pas encore on était deux à travailler dedans il m'a appelé et il m'a dit bébé j'ai dit tu dis quoi je suis ta femme qui est ton bébé pourquoi tu appelles des fidèles bébé c'est ta femme qui est ta bébé et là il me dit je vais te montrer quelque chose j'ai dit qu'est-ce que tu veux me montrer qu'est-ce que tu veux me montrer montre-moi la chose voilà il dit écoutez très bien il dit qu'il veut lancer l'appel en vidéo et il a lancé la vidéo et je regardais et quand je regardais oh il était dans sa douche et je regardais la vidéo comme ça qu'est-ce que je vois ah c'est sans cesse que j'ai vu c'est sans cesse que je vois comme ça un appel vidéo je dis ça c'est quoi et dis toi tu es où j'ai dit mais moi je suis dans ma chambre et tu es seul là je dis je suis pas seul et quitte là de quitter là je dis je vais quitter d'accord je dis d'accord je viens et j'ai tourné comme ça et je suis rentré là où je me douche et ma porte est ouverte et c'est là maintenant il me montre sans cesse on comprend lui-même on comprend en profil dans la vidéo j'ai dit ça c'est quoi et ce qu'il me montre c'est ça que maintenant il faut que lui-même et moi-même je lui montre pour moi je dis ça voilà les prophètes des nations de cette génération que vous avez qui vous appelle effet appel vidéo hé vous voyez ça en train de faire des 16 tapons 16 tapons 16 tapons vous appelez un fidèle mis dans ta douche pour lui montrer ta nudité et demain tu vas porter verset sur la chair et tu recevais et lui va dire je reçois et vous-même ce prophète de l'enfer couche avec vous et font des 16 tapons des appels vidéo de 16 nuits avec vous et les dimanches il mange sur la chair avec vous encore et tu recevais je dis je reçois je reçois je reçois alors que tu as déjà vu son 16 nuits vous recevez l'abomination malédiction pour l'enfer quand tu tomes en enfer une seconde que tu vas faire en enfer tu vas regretter toi qui es dans cette situation viens confesser pour que Jésus te pardonne mais quand tu gardes ce secret tu meurs Jésus ne va pas te pardonner je te dis la vérité et vous faux prophète le ciel va exposer votre nudité le ciel va vous dévoiler un à un avec vos titres ronflants faux vous êtes gonflés avec votre ventre de l'enfer rempli d'impudicité rempli de fausseté vous êtes constipés d'impudicité et vous n'avez pas honte tu appelles le brébi tu l'appelles le bébé et tu veux qu'elle aussi réponde quoi chérie ou bien quoi mon amour ou bien quoi l'enfer l'enfer la théologie vous a fait avaler la semence de l'impudicité et quand vous êtes dans l'impudicité même c'est comme si c'est que vous êtes à l'aise vous êtes à l'aise vous êtes à l'aise la semence de l'impudicité est remplie dans la théologie parce que dans la théologie c'est que on vous fait l'aval du cerveau et vous n'avez pris la crainte de Dieu et quand vous êtes même devant vos brébis devant les brébis qui vous suivent bêtement vous les payez comme des proies faciles et vous les dévorez vous allez payer vous le savez ce Dieu dont vous 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 blasphémez le monde par vos âtes abominables je vous dirai il est patient mais au portail du ciel vous ne verrez plus sa patience vous allez le méconnaître ce Dieu dont vous utilisez le nom pour commettre des abominations avec le fidèle je vous le dis vous allez payer cher repentez-vous 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 quel Jésus vous prêchez prophète de quelle nation quel prophète vous prophétisez quoi vous prophétisez l'impudicité rempli rempli de semence de démarche le ciel expose votre nudité et Jésus Christ est en train d'arracher le brébis de vos mains répentez-vous je vous le dis et chaque fois je vais vous répéter chaque fois je vais vous répéter répentez-vous sortez dans ça vous avez des femmes à la maison et cela ne vous suffit pas cela ne vous suffit pas et vous voulez voir la nudité de tous vos fidèles parce que votre onction là c'est dans ça que ça augmente c'est dans ça que votre onction là se développe et vous allez monter sur la chaire recevez j'ai vu ça ah tu vas voyager ah je là vous ne connaissez que ça bouche remplie de mensonges je vous le dis l'heure a sonné pour vous Jésus Christ va arracher les brébis de vos mains et seul ceux qui veulent vous surpoiler en enfer c'est eux qui vont continuer à vous écouter ceux qui veulent vous surpoiler en enfer c'est eux qui vont vous écouter mais les brébis de Jésus qui sont vraiment à la recherche de la vérité le Seigneur a ouvert ce réveil pour eux pour les arracher de vos mains et je les répète et je préviens si un fait erreur et fait fausse route pour se retrouver à Jésus revient je vais traiter son cas avec rigueur et fermeté parce que trop c'est trop le temps que les gens vont utiliser des gros titres prophètes des nations docteurs quoi quoi pour tromper les brébis là c'est fini il n'y aura pas ça à Jésus revient mais vous je vous dis répentez-vous répentez-vous tu vas appeler ta brébis en vidéo où est ta dignité où est ta dignité homme de Dieu soi-disant homme de Dieu où est ta dignité où est ta dignité vous avez déversé votre honneur votre dignité vous avez versé par terre vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous avez des pornos sur vos portables vous avez des liens pornographiques sur vos portables et vous amenez ça à l'église sur la chair de Dieu et vous invoquez le nom du Saint Israël d'avoir souri et comme il ne réagit pas vous voyez que ce Dieu là il est mort longtemps il ne vit plus il ne réagit pas donc il n'existe pas vous ne croyez même pas à ce Dieu que vous prétendez servir j'ai honte à vos places répentez-vous vous êtes nombreux vous êtes nombreux vous êtes nombreux et Jésus va vous exposer quand vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte il faut que ça cesse il faut que ça cesse trop c'est trop vous prêchez quel est Jésus vous n'avez aucune crainte à ce Jésus et le nom de Jésus est blasphémé au milieu des païens à côté de vous on parle de Jésus à des gens des gens vont nous montrer des vidéos de faux pasteurs des vidéos de faux prophètes qui ont déviagé la fidèle qui ont couché avec la femme d'autrui qui ont fait ci qui ont fait ça et c'est vous si vous voulez aller en enfer allez seul n'amenez pas le peuple de Dieu après vous allez dire j'ai fait 30 ans de ministère 40 ans de ministère et vous alliez le titre que vous avez je suis allé en Israël je suis allé faire ci je suis allé faire quoi ayez honte et cesser cesser changer de carrière changer de carrière et laisser l'église de Christ en paix je vous le dis en vérité en vérité servant de Dieu et donc toujours dans la vidéo tu lui demandes et ta femme et elle dit et voilà il dit le pseudo prophète dit non ma femme n'est pas ici avec moi et j'ai dit tu ne dors pas avec ta femme et il dit non elle a sa chambre et moi même j'ai ma chambre j'ai dit mais comment tu peux avoir ta chambre et elle a sa chambre il dit mon maman vous devez dormir ensemble en Christ la Bible dit vous êtes devenu un et pourquoi toi tu ne dors pas et elle ne dors pas elle dit en tout cas c'est comme ça chez lui quand le Seigneur m'a montré ces choses là je dis j'ai quitté son phénomène il y a un autre phénomène le phénomène des femmes de ministère femmes de ministère de l'enfer des faux serviteurs faux prophètes aujourd'hui sont alimentées c'est en train d'alimenter cette force d'autrune de l'impudicité où on dit que oui la femme permet aux serviteurs d'avoir des femmes de ministère femmes de ministère donc ta femme il y en a qui disent que leur femme est déjà périmée voilà leur femme qui leur a fait d'enfant est déjà périmée donc c'est quand le ministère a commencé maintenant que Dieu les rajeunit donc ils vont trouver maintenant femmes de ministère qui vont les accompagner pour la réussite de leur ministère et il y a des femmes des femmes de femmes qui accompagnent ça aussi qui acceptent ça aussi répentez-vous toi qui acceptes d'être femme de ministère une femme d'un serviteur pour être femme de ministère c'est la mort quand tu meurs tu vas regretter et tu as faux serviteurs qui convient les bébés pour dire non je veux que tu sois ma femme de ministère et ta femme là elle est qui elle est qui elle est qui la Bible a été claire que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari ça s'arrête là la polygamie c'est la mort encore un serviteur marié et qui rentre dans le ministère pour chercher maintenant une femme de ministère vous ne craignez pas Dieu vous ne craignez pas le signe d'Israël mais vous allez regretter vous allez regretter et tu as quitté son forum je suis rentré j'ai quitté son forum je suis rentré dans un autre forum et j'ai constaté il est dans le même forum et quand j'ai retiré tout ce que j'avais mis dans le forum et quand j'ai quitté et il est rentré dans mon inbox et il dit qu'est-ce qui s'est passé j'ai dit rien et il a il a été son téléphone et aussitôt et il m'a mis encore dans un autre forum et ici c'est différent que l'autre ici quand il prit pour toi il dit de donner quelque chose de faire le sacrifice c'est encore un autre thème voilà sacrifice de l'enfer Jésus a dit vous avez reçu gratuitement donner gratuitement tous ces vitesses tous ces vitesses de Dieu qui prient pour toi et qui après te demandent de faire un geste de faire c'est quoi tu as vendu quoi il t'a vendu quoi il t'a vendu quoi hein il t'a vendu quoi pour réclamer de l'argent il t'a vendu quoi il a vendu quoi l'onction onction prophétique il t'a vendu Jésus Christ qui est le détenteur de l'onction lui il a donné gratuitement et il a dit vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement mais quelqu'un prie pour toi reçois et toi même on finit tu dis amen et après on te dit il faut envoyer Momo quel commerce vous faites du commerce avec l'œuvre de Dieu répentez-vous je vous le dis en vérité en vérité tous ces vitesses qui prient pour toi et te demandent de faire sacrifice ça c'est pas sacrifice de de Jésus Jésus a fait le seul sacrifice une fois pour toutes tous les sacrifices que vous faites aux pauvres prophètes c'est sacrifice maléfique pour votre âme et je vais aussi demander à tous les 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 brebis du Seigneur qui seront encore victimes de cet appel vidéo où vos prophètes vous appellent je vous dis simplement lancez l'arrécissement Alléluia quand il vous appelle seulement faites comme si vous acceptez ce qu'il demande mais ne vous mettez jamais venu devant lui mais quand il lance l'appel comme ça en vidéo et vous voyez son sein seulement faites tout pour avoir son visage lancez l'arrécissement je vous dis envoyez ça à Jésus revient on va traiter ça bien il peut nous convoquer à la cour pénale internationale on va répondre mais on va les exposer parce que trop c'est trop je vous le dis en vérité en vérité trop c'est trop vous n'allez pas vous allez vivre exploiter le nom de Jésus et escroquer les brebis et vous allez encore les coucher les conduire dans l'impuducité il y a une soeur qui a été victime de ça je vous dis elle avait déjà abandonné la masturbation et tout ça mais depuis que son prophète l'a appelé en vidéo cesse-nuit comme ça elle a dit c'est comme poison de l'impuducité qu'elle a mis en elle elle qui a déjà abandonné l'impuducité et tout ça depuis là elle est tombée dedans et elle en est devenue possédée sans savoir comment sortir je vous dis j'ai honte et la plupart sont des hommes mariés sont des hommes mariés et disent que leurs familles sont périmées répandez-vous je vous dis si quelqu'un tombe dans ça à Jésus revient hé répandez-vous répandez-vous alléluia amène dévoi d'entraînement dévoi je suis quitté dans ça maintenant il m'a mis dans un autre forum où il prie pour les gens et demande voilà de faire un geste de sacrifice oui quand il prie pour toi qu'est-ce que je vais faire voilà faire ce que tu peux faire qui va inviter les prophètes ils vont faire sacrifice quel sacrifice reste-t-il à faire Jésus a dit j'ai déjà fait tous les sacrifices mais quel sacrifice je dois encore faire et j'étais dans son forum je le suis comme ça ah donc ça c'est une autre personne oui ok d'accord d'accord donc ici c'est une autre personne lui il ne m'a pas encore abordé sur le côté cesse mais chaque fois que tu y prie pour toi il demande faire sacrifice vous qui les prophètes de WhatsApp WhatsApp Facebook et aujourd'hui tout le monde fait WhatsApp direct Facebook direct et vous êtes là juste pour escroquer les brebis hein pour escroquer les brebis et tout le monde veut prêcher maintenant sur Facebook parce que l'objectif c'est pour rentrer dans les inbox des brebis pour leur reclamer de l'argent je vous dis répentez-vous vous avez vendu quoi pour réclamer de l'argent vous avez vendu quoi vendu quoi il y a des préfètes Facebook la église c'est Facebook Youtube et ils vont tout faire pour avoir ton numéro en privé et ils vont commencer par inventer des choses ah Dieu m'a révélé tes choses ah tu as un esprit qui te fatigue je vais prier pour toi et puis ils vont faire prière de 3 minutes ils disent bon tu vas faire sacrifice tu vas établir tu vas faire hôtel voilà hôtel de l'enfer répentez-vous je vous en prie répentez-vous vous-même vous savez que vous êtes dans le faux pourquoi c'est mieux d'aller adorer le diable à viser découvert à viser découvert que d'utiliser le nom de Jésus pour faire les hommes des ténèbres mieux vaut même devenir charlatan parce que ce que vous êtes en train de faire c'est du charlatanisme beaucoup répentez-vous et quand je suis dans ce forum qu'est-ce que je vais voir l'essayant pour me montrer quelque chose j'ai vu une longue table et il y a des fruits sur la table et lui-même à côté de la table et lui-même prend le fruit et il donne le fruit on lui donne l'argent il va ça c'est quoi ça et pour que l'esprit de Dieu m'amène pour le voir comme ça il s'est caché sous la table et l'esprit de Dieu l'a soulevé et dit regarde-le Dieu va vous exposer comme ça voilà ce qu'il est le Seigneur après de révéler son identité spirituelle et j'ai dit Seigneur mais explique-moi explique-moi ce songe-là cette vision le seul là c'est quoi pourquoi le Seigneur me montre ça d'abord j'étais dans le sommeil et je l'ai vu dans un dans un boubou blanc dans un dans un long boubou comme ça et avec quelque chose ruban comme ça et il a fait un dessin derrière j'ai pris mon portable et je suis allé au statut et avant de poser mon statut et je l'ai vu et j'ai vu son statut et la voix me dit il dit va vérifier son statut va vérifier son statut et je suis allé et j'ai cliqué comme ça le pouvoir la robe dans le temps le Seigneur m'a montré en vision c'est dans ça et il dansait et la révélation est revenue et le Seigneur me dit qu'est-ce que tu as vu comme ça qu'est-ce que tu as vu comme ça qu'est-ce que tu as vu comme ça j'ai-tu dépassé j'ai dit ah voilà le sujet je dis Seigneur voilà ce qu'il est j'ai quitté un autre et je me suis retrouvé dans un autre et Seigneur maintenant Seigneur dis-moi c'est quoi le fruit c'est quoi cette robe table de fruits il dit c'est quoi la robe et la voix me dit tu veux comprendre il dit tu vois le fruit là tu vois le fruit là il dit voilà ça c'est la grâce des fidèles qu'il est en train de jouir voilà de dévorer leurs grâces les fidèles tous les fidèles leurs grâces voilà c'est ça qui est là et il dévore ça j'ai dit c'est ça c'est fini et je suis dans le forum mais c'est comme si je ne suis pas dedans je ne réagis plus dedans je ne réagis plus dedans après il va dire on veut envoyer vos photos voilà voilà un autre piège alléluia voilà d'envoyer les photos je te dis dans ton église où ton prophète dit voilà on veut fêter que ce soit anniversaire quoi quoi d'envoyer les photos qu'il va prier sur les photos je te dis si on te dit ce qu'on fait sur ta photo la nuit il y a des prophètes qui vont se mettre nuit et pisser sur vos photos pour vous posséder il y en a qui vont faire caca sur vos photos pour vous posséder pour que quand il demande d'amener un million tu lui amènes ça c'est pourquoi vous les aimez c'est parce que vous êtes possédé de l'esprit et quand les gens même insultent Jésus sur Facebook là vous ne réagissez pas mais il suffit qu'on aborde leur sujet sur Facebook là vous commencez par réagir ne touchez pas mes soins c'est les serviteurs de Dieu abomination vous les soutenez tant bien parce qu'ils vous ont possédé je vous dis toi qui envoies ta photo facilement je te dis attention 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 je vous le dis en vérité en vérité répandez-vous le temps qui reste là c'est un temps on ne doit plus s'amuser avec son âme alléluia quand le Seigneur m'a montré ça je suis resté tranquille dans le forum même s'il amène un sujet voilà on veut l'église a tel problème de cotiser je fais en ce moment quand tu l'appelles tu as une situation tu l'appelles il ne réagit plus voilà quand j'ai vu ça je suis dedans je suis dedans mais je ne réagis plus c'est après cela maintenant que le Seigneur va me mettre sur le vrai chemin et j'allais sur Youtube je suivais les choses sur Youtube je vais sur Facebook je voyais les aigriques je voyais je voyais les aigriques je voyais les aigriques je dis ah voilà ils ont rempli ils ont envahi la toile c'est le même je ne vais pas tomber tout l'argent que j'ai perdu ça ne m'arrivera plus c'est maintenant là mes yeux sont ouverts quand je vais sur les réseaux sociaux quand je vois quelqu'un qui les ressent je les supprime en même temps je les supprime en même temps et je suis là un jour je suis allé sur Youtube et qu'est-ce que je veux voir j'ai vu l'évangélisme Jean Gracien et les gens sont derrière lui avec un micro à la plage en train d'évangéliser et ils sont en train de prêcher en train d'évangéliser et j'ai vu les gens derrière lui quand je les ai vu je les ai vu pour la première fois j'ai tiqué j'ai dit ah voilà un autre voilà un autre ça ne m'arrivera plus ça ne m'arrivera plus voilà dans trois jours c'est tellement tu vas voir une grande maison une grande voiture c'est tellement c'est encore une autre case et on était trois bon quand je prends mon portable je vais toujours sur Youtube quand je vais sur Youtube je tombe toujours sur le Valais Jean Gracien si je ne le vois pas à la plage je vais le voir dans feu tricolore et les gens sont près près avec lui un jour et je suis encore allé sur Youtube et je l'ai encore vu et je le vois sur Youtube je le vois sur Facebook quand je l'ai vu pour la première fois sur Facebook j'ai dit ah il est encore sur Facebook je l'ai dit ah tu es encore ici il est encore sur Facebook personne ne va plus mouffer mon argent ah le Seigneur me regarde mais c'est quoi je dis je ne vais plus tomber dedans mon argent que j'ai préduit et je suis libéré là je ne vais plus tomber dans le piège quand je prends une des prédications de l'évangile Jean Gracien je mets le volume pour que tout le monde écoute et les gens écoutent avec moi dedans et je leur dis vous voyez vous voyez non un homme ne va plus un homme de Dieu ne va plus bouffer mon argent et nous les trois on prie dedans et on médite la parole de Dieu et une nuit nous avons prié nous sommes endormis et dans le sommeil et la voix me dit écoute la parole qu'il prêche écoute ce qu'il prêche celui là ce qu'il prêche c'est ce que tu dois écouter là où tu as passé jusqu'à te retrouver sur ce dernier là écoute-le écoute-le d'abord et dis quelqu'un ne va pas prendre mon argent tout ça là laisse ça là et on a commencé à continuer à écouter l'évangile et jusqu'à ce que l'une de mes sœurs me dit de prendre de me prendre de son et toi tu dis quand tu vois quelque chose tu dis d'envoyer voilà c'est ça je suis en train de jouer dans le piège et on écoute le message et on écoutait le message j'écoutais le message je dis quand j'écoutais c'est un message nous les trois il y a une maman et dit ce message voilà la vérité que je cherche j'ai dit toi tais-toi là toi tais-toi moi je vais écouter moi-même pour être convaincu je vais écouter je vais moi-même écouter d'abord et on écoutait on a suivi plusieurs séances plusieurs messages quand j'ai vu comme ça j'allais sur Youtube j'allais sur Facebook quand je l'ai vu je l'ai supprimé Alléluia c'est un combat spirituel Alléluia même pour découvrir la vérité c'est un combat pour rester aussi dans la vérité c'est un autre combat mais Jésus lui a dit le Seigneur s'est révélé et lui a dit voilà tu sais la vérité que tu as trouvé maintenant là écoute d'abord il faut oublier ceux qui t'ont escroqué et oublier écoute maintenant ce que tu écoutes et nous écoutons et j'ai écouté les messages les enseignements et j'ai dit ah depuis que j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai parcouru d'église en église je n'ai jamais écouté de tel message de tel enseignement je n'ai jamais écouté des choses du genre ok et j'ai prié encore quand je me suis couché encore la nuit quand je me suis réveillé le lendemain j'ai prié et j'ai médité la parole et je me suis réveillé quand je me suis levé et pour commencer les activités domestiques la voix est venue et l'esprit a commencé à chanter une chanson il chante la chanson il chante la chanson avec vigueur il chante la chanson avec obéir et l'esprit me dit chante la chanson chante la chanson je te dis chante la chanson et j'ai dit tu vas chanter il dit chante chante la chanson je dis d'accord et j'ai écouté la chanson et moi même j'ai commencé par écouter et la chanson dit montre moi mon chemin montre moi mon chemin montre moi le chemin le bon chemin montre moi le chemin qu'il me faut montre moi le chemin qu'il me faut montre moi le chemin qu'il me faut le bon chemin qu'il me faut quand je chante la chanson je dis montre moi le chemin la voix me dit Jésus revient, hallelujah quand je chante la chanson la voix me dit maintenant Jésus revient quand je chante la chanson la voix dit c'est Jésus revient, tu vis quand je chante la chanson lui-même il répond comme le refrain et dit c'est Jésus revient, tu vis hallelujah, c'est fini il me dit voilà le chemin que tu dois emprunter il n'y a pas un autre chemin qu'il te faut voilà le chemin emprunte le chemin pour voir ce que ça va être pour toi quand j'ai entendu que la voix me dit cela je sais quitter tout ce qu'on appelle le forum sur Facebook ou sur Whatsapp j'ai tout quitté et j'ai commencé maintenant à suivre les enseignements du groupe Jésus revient et j'ai commencé à suivre les enseignements sur la scène d'Otrine j'ai dit wow c'est quoi ça donc il y a des choses sérieuses comme ça et on se perdait et on parcourait on se perdait au Seigneur je dis ah donc chaque chose a son temps donc voilà l'heure a sonné tu m'as montré réellement le chemin qu'il me faut et c'est fini on ne suit que les choses de Jésus reviennent je suivais je suivais je suivais et je suis encore allé sur Youtube une fois et notre soeur Déborah en ce moment on était à Gras dans une maison et le Seigneur a saisi Déborah et je suivais je suivais je suivais attentivement jusqu'à la fin et j'écoutais et quand le Seigneur a saisi Déborah et le Seigneur a commencé par parler par elle je dis ah ça c'est quoi ça je dis ah ça c'est quel enfant et je vais écouter ce qui va sortir de sa bouche et je suivais j'écoutais je dis ah je dis ah ça c'est le vrai Dieu qui est en train de parler par ici il a prophétisé, prophétisé, prophétisé et dis toi prophétés toi prophétés qui me suis en ce moment reçois ton don de parler en langue reçois ton don de parler en langue et j'ai tiqué et la voix dit ne trouve pas ce message c'est pour toi tu dois recevoir et j'ai dit je reçois et j'ai gardé le silence comme ça j'ai dit Seigneur tu es fort tu es puissant celui qui ne t'adore pas il est perdant et je suivais et j'ai pris la prophétie j'ai dit d'accord j'ai dit Seigneur vraiment j'ai reçu ce que je veux ce que je cherchais je l'ai trouvé j'ai trouvé la chose gloire à ton don et je suis tombé maintenant sur le témoignage de la servante Raissa Marie Magdala j'ai suivi tous les 5 volumes de témoignages j'ai dit quoi je n'ai jamais entendu dans une église que la femme ne doit pas mettre des mèches des bouts d'oreilles des chaînes des pantalons des collants des chaînes des goutettes des bénis des parfaits j'ai entendu toutes ces choses j'ai tremblé j'ai dit quoi Seigneur c'est fini c'est fini Seigneur c'est fini quand j'ai entendu ça c'est ça j'ai commencé maintenant j'ai partagé partagé elle me dit ce que je cherchais que je n'ai pas trouvé j'ai trouvé la chose maintenant la vérité pour son c'est ça le Seigneur nous a mis dedans la vérité authentique c'est fini on ne suit plus deux choses c'est ça seul et je suivais et j'ai trouvé les contacts et j'ai dit ah je vous ai attrapé c'est fini et j'ai pris tous les contacts et j'ai commencé à échanger avec Docteur Silas lui je l'attrape facilement quand j'appelle l'évangéliste c'est pas facile de le jeûne j'ai appris si vous m'appelez je l'attrape écrivez-moi ce mot j'ai dit c'est fini j'ai commencé j'ai eu le contact avec Docteur Silas à ce moment l'homme de Dieu d'Abidjan était encore avec eux et j'ai pris aussi son contact et j'écoutais partout où ils sont passés et quand il veut faire baptême comme ça je me dis donc il y a un baptême qui est supérieur à tous les baptêmes que je voyais je pensais que le baptême devait être fait au nom du père au nom du fils au nom du père et puis on te soulève c'est fini c'est ce que moi j'ai pensé le vrai baptême il y a un autre baptême qui est supérieur à tous les baptêmes j'ai dit seigneur c'est fini alléluia alléluia gloire à ton nom je n'irai plus nulle part je ne sais plus où aller je n'ai plus où aller tu m'as montré le chemin et quand je vois le baptême je dis seigneur quand est-ce que moi-même j'irai pour aller me faire baptiser quand est-ce que moi-même j'irai pour aller me faire baptiser et on suivait les enseignements quand je suis les enseignements à la sainte doctrine je dis je n'ai jamais entendu ça je n'ai jamais entendu repentez-vous mettez de là dans votre vie le retour de Jésus je n'ai jamais entendu ce message là c'est ici que je suis en train d'écouter je dis moi je ne vais même pas appeler pour dire je vais faire délivrance en ligne moi-même je vais descendre je vais descendre je vais descendre je dis gloire à Jésus et j'ai dit à mes patrons au Liban cette année je dois descendre je dois descendre je dois descendre je dois descendre pour faire mon baptême le vrai baptême au nom de Jésus le baptême qu'on m'avait fait c'est l'esprit de mamie qui m'avait possédé maintenant c'est fini Seigneur le vrai baptême je dois le faire je ne vais même pas appeler je ne vais même pas appeler moi-même je dois descendre j'ai dit à mes patrons et il m'a dit il n'y a pas de problème et l'heure a sonné et ils m'ont payé le billet à les retours et j'ai dit je vais faire trois mois et j'ai retourné là-bas et j'écrivais avec Dr Silas où est le Jésus revient de Porte Novo et il me dit le Seigneur avait déjà choisi ses vitesses mais le processus est en cours en ce moment tout est déjà mis en place et quelques jours effectivement le Seigneur m'a permis de rencontrer l'évangéliste Jean de Jésus revient à Porte Novo et je l'ai écrit et je suis rentré dans son e-bosse je l'ai salué et il m'a répondu j'ai dit où est l'église à Porte Novo il me dit l'église est à Davie j'ai dit quoi dans l'avant c'est faux j'ai dit c'est à Davie dans le quartier Davie j'ai dit tu ne me connais pas certainement tu me connais et il m'a dit il m'a dit la maison je l'ai dit mais ça c'est chez moi 1,2,3 1,2,3 je suis venu dans l'église je lui ai commencé par lui indiquer il me dit oui effectivement que la menace se trouve à tel endroit je dis il m'a dit oui c'est là je dis il m'a dit il m'a dit il m'a dit je dis waouh et demain lui t'appelles telle personne que c'est moi vous êtes dans ma voie dans mon quartier et c'est fini c'est comme ça on a commencé à écrire on a commencé à échanger j'ai dit je viens j'ai fait fini je ne vais pas je ne vais pas rester moi je vais venir je vais venir et effectivement le juillet est arrivé et j'ai pris le vol avant de venir je l'ai appelé je dis je vais rentrer je vais prendre le vol quel jour et il m'a envoyé verser et j'ai pris avec ça et j'ai pris le départ et je suis venu et je suis allé dans l'église quand je suis venu là je suis rélevé j'ai dit seigneur Jésus revient tu vis c'est ça qui est ici là le groupe Jésus revient qui est là c'est dans ça je me suis retrouvé comme ça facilement comme ça c'est dans ça je suis facilement comme ça et je ne regarde pas tout je ne regarde pas tout je ne regarde pas tout et je fais le coup j'écoute avec eux et il m'a appelé et il m'a dit et il m'a dit que je dois faire le processus je dis c'est ça qui m'a amené c'est ce qui m'a amené exactement je dois tout faire et il me dit pas de soucis bon c'est l'enseignement et j'ai suivi les enseignements sur la sainte doctrine et j'ai dit seigneur je te remercie et il m'a dit maintenant il faut que je fasse le jeu et j'ai fait trois jours à sec et tu que je peux prendre de l'eau de ne pas rester quelque part où je sois perturbé je dis là où je suis il y a des petits enfants et tout ça la voix me dit je ne peux pas rester là je dois bouger je dois bouger je dois bouger et si je bouge où est-ce que je vais aller et il m'a indiqué un endroit tout ce que j'ai j'ai enlevé dans le forum et je les ai conduits dans le nouveau forum et l'autre avait quitté elle est venue elle a déjà fait tout son processus la voix me dit va rester chez elle et c'est chez elle que je suis allé et j'ai fermé la porte pendant les trois jours oh Seigneur tu es grand tu es géant tu es grand tu es poussant je te loue je te donne le bois pour tes méveilles que tu m'as fait vouloir à ton nom j'ai dit les jeunes je ne vais même pas boire de l'eau je ne vais même pas boire de l'eau je ne vais pas boire de l'eau et j'ai fait le jeûne le premier jour deuxième jour le deuxième jour quand je suis à genoux en train de pleurer pour mes péchés et le Seigneur commençait pas me faire passer le filment de ma vie le filment de ma vie ma vie de péché le Seigneur le Seigneur commence pas à me montrer le Seigneur commence pas à me montrer le Seigneur me montrer et le troisième jour et il m'a montré les derniers filments de ma vie de péché j'ai dit Seigneur Seigneur prends pitié pardonne-moi mes péchés avec des pleurs je pleurais je pleurais je pleurais à genoux et je pleurais je pleurais et la voie est venue la voie est venue deux voies sont venues il y a une voie qui me pousse et j'ai dit non ça toi tu es menté toi je n'ai plus rien avec toi toi quitte devant moi quitte devant moi il n'y a plus rien qui me lie avec toi sors devant moi le sang de Jésus te combattent le feu du Saint-Esprit te combattent et quand j'ai dit ça l'Esprit a quitté devant moi et le deuxième Esprit est venu et l'Esprit dit ma fille l'Esprit m'a appelé la voie m'a appelé trois fois et il m'a dit je suis le Dieu le Dieu de tes de tes aïeux le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de chaque homme je suis l'Alpha et l'Oméga je suis l'Alpha et l'Oméga il me dit ma fille tout tes péchés je t'ai pardonné Alléluia il me dit j'ai pardonné tout tes péchés les choses anciennes sont passées maintenant toutes se deviennent nouvelles à partir de maintenant dans ta vie et j'ai dit gloire à Jésus j'ai dit gloire à Jésus il me dit tout tes péchés tout tes transgressions j'ai effacé tout et il a commencé par me parler il m'a dit est-ce que tu sais que tu t'appelles Marie j'ai dit Marie il dit est-ce que ton papa ne t'avait pas donné le nom Marie j'ai dit oui j'ai dit oui je m'appelais Marie il dit ce mari là c'est ce mari ce mari que ton papa t'avait donné là j'ai effacé ça à partir d'aujourd'hui ton nom que je donne je te donne c'est Marie de Magdala et j'ai dit gloire à ton nom j'ai dit gloire à ton nom Jésus il me dit tu vois mes serviteurs là de Jésus revient c'est moi même qui les ai choisis qui les ai sélectionnés je suis allé chercher chacun d'eux dans un trou il dit c'est moi même qui conduis ce réveil là mais je les ai mis devant tel que j'ai mis Moïse devant les enfants d'Israël c'est comme ça je les ai choisis et je les conduis pour conduire mon peuple quand il me dit ça il m'a présenté et tous devant moi quand il vient devant une personne il me dit celui là voici tel et il me dit il vient devant un serviteur il me dit voici il est ici quand il vient devant une personne il me dit voici tel et il m'a montré une grande église j'ai dit wow ça c'est quelle église je dis seigneur ça c'est quelle église il me dit tu vois ce que je viens de te présenter cette église c'est moi qui les ai donnés je les ai confiés j'ai dit gloire à ton nom gloire à ton nom gloire à ton nom mais il y a un parmi eux et c'est à lui que j'ai confié la conduite pour qu'il conduise mon peuple et j'ai dit c'est qui dans eux tous c'est qui la personne et il est revenu et il m'a placé devant l'évangéliste Jean-Gracien et il m'a dit c'est lui le Moïse de cette génération c'est lui c'est lui qui va conduire mon peuple j'ai dit gloire à toi Seigneur Jésus gloire à toi Seigneur Jésus il m'a dit ils ne se ressentent pas voilà ils ne se sont pas désignés eux-mêmes ils ne sont pas auto-proclamés c'est moi-même c'est moi-même qui les ai choisis un à un un à un un à un pour conduire mon peuple et j'ai dit gloire à toi Seigneur j'ai dit Seigneur tu as fait Seigneur merci tu m'as montré le chemin qu'il me faut et j'ai fait le baptême après la délivrance voilà j'ai fait la délivrance est-ce que l'esprit qui te fatiguait comment ça s'est passé et tant et tant alléluia donc l'esprit qui la fatiguait qu'elle parcourait de gris à gris l'esprit est sorti d'elle et l'esprit avait parlé et l'esprit m'avait quitté les serviteurs de Porte Nouveau c'est des bombardiers c'est des bombardiers que le Seigneur les fortifie que le Seigneur vous fortifie vous n'allez jamais tomber au nom de Jésus ils ont fait la délivrance et moi même j'ai vu que quelque chose m'a quitté et nous sommes allés au baptême et je suis mort avec Jésus Christ et je suis ressuscité avec Jésus Christ et quand je suis ressuscité j'ai vu une grande lumière la lumière est si éclatante la lumière est si éclatante si éclatante et je ne peux pas regarder je ne peux pas voir et je disais à moi-même quelle est la lumière quelle est la grande lumière quelle est la grande lumière et il priait et moi je voyais la lumière et je suis revenu à moi-même je dis waouh gloire à Jésus et il me dit et quel est le don que tu avais et il commence à prier quand le don se manifeste le don se manifeste et il priait et il priait et reçois ton épée reçois le zèle de l'évangile reçois ton casque partout tu vas passer et l'esprit m'a saisi et les dons ne commençaient pas à se manifester les dons commençaient à me dire j'ai dit gloire à Jésus j'ai dit gloire à Jésus et j'ai dit oh j'ai retrouvé le chemin le chemin qui me fait le chemin de la lumière gloire à Jésus 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 je remercie le Seigneur j'ai trouvé mon chemin alléluia alléluia je vais chanter une chanson pour le Seigneur là tu vas traduire vas-en de toi tu vas traduire alléluia oh Jésus il est rempli rempli de joie qu'elle me veille Dieu alléluia moi je n'ai jamais vu n'en de toi moi je n'ai jamais vu il fait des choses incroyables et l'œil est éternel Alléluia chante une chanson en Yonva Jésus comprends toutes les langues Amen Alléluia Mondele Ogo Idemi chao Alléluia Mondele Ayo Idemi chao Alléluia Mondele Ogo Gigo Alléluia La chanson dit Oui Mais il y a son rompu Oui Alléluia Gendete oué Gendete oué Gendete oué Alléluia Mindo paya na Jésus Mende te oué Alléluia Mido paya na Jésus Gendete oué Eh oué Eh oué Ogo Alléluia La chanson dit Mes liens sont rompus Remettez le Seigneur pour moi Mes liens sont rompus Bénissez le Roi des Rois pour moi Alléluia Gendete oué Gendete oué Gendete oué A ceux qui sont en train de suivre Ce grand témoignage Et qui sont peut-être en train de douter Il y a des gens qui disent Non Jésus revient C'est une nouvelle sèche qui est venue Tout ça là Est-ce que Tu as un dernier message Voilà Peut-être depuis que tu es venu Est-ce qu'on t'a déjà proposé Une poudre Une bougie Une biais de l'huile Dans son Un mouchoir magique Quelque chose Est-ce que tu as reçu ça Elle n'a jamais appris de telle chose Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Christ Gloire à Jésus Toi qui m'écoute en ce moment Il rentre dans ce bateau C'est le chemin Le vrai chemin C'est le chemin C'est le chemin C'est le chemin de la vérité Le chemin que tu dois emprunter Pour rentrer au ciel C'est le chemin Après ce chemin Tu ne trouveras plus de vrai chemin C'est pour ça mon frère ma soeur Mon frère ma soeur Viens dans le bateau C'est Jésus même Qui est dans ce bateau C'est Jésus même Qui est dans ce bateau là Je t'invite Viens goûter Viens goûter Je te dis Viens goûter Tu vas voir Et toi même Tu vas découvrir la vérité Tu vas dire A A Voici la vérité La vérité profonde Authentique Je me perdais Tu vas remercier Le Seigneur comme moi Tu t'as sorti Pour t'emmener A la lumière C'est Jésus même Qui est ici Et il dit Qu'il a commencé Le réveil Pour bénir Et le réveil Il a commencé Pour bénir C'est le béni Qu'il a instauré Le réveil Pour prépager Le monde entier Moi je suis déjà Dans ce bateau Toi même Viens Pour être sauvé Gloire à Jésus Alléluia Voilà Peuple de Dieu Vraiment Et on ne voyait même pas Le temps passer Parce que le témoignage Est si édifiant Alléluia Nous bénissons vraiment Le Seigneur Jésus Christ Pour la vie De sa servante Qu'il a cherché Voilà Je vous l'ai dit Ceux qui viennent A Jésus Reviens Ce n'est pas Des gens ordinaires C'est des gens Qui ont Perdu tout espoir Dans les aiguilles De l'avoir l'âge Et que Il C'est que Dans le désespoir Il crie à Jésus Et Jésus Maintenant Le montre le chemin Pour dire Voilà Voici le chemin Et le Seigneur Les amène À Jésus Reviens C'est pour ça que Le Seigneur dit Mes enfants là Je vais les amener De par le monde entier Ce réveil là C'est Jésus lui-même C'est lui qui est devant Et c'est lui qui est en train De rassembler Ses brébis De par le monde entier C'est pour ça que En espace De deux ans Le réveil Est en train De se propager De par le monde entier Donc toi Qui nous suis En ce moment Si tu ne veux pas Être victime De l'escroc Enquérir Des faux prophètes Qui sont remplis De gros quittons De l'enfer Je te dis Si tu veux réellement Aller au ciel Le Seigneur A suscité Aujourd'hui Sur la terre Des vivants Le réveil Pour rassembler Ses brébis Pour rassembler Ses enfants Pour les enseigner Ce qu'ils doivent Enseigner Pour aller au ciel C'est ça La sainte doctrine Et c'est pas seulement Enseigner Pratiquer Alléluia Pratiquer La sanctification Corps Âme Et esprit Pour ne pas Rater le ciel C'est ce que Jésus Christ a fait Alléluia Et le réveil Est là Pour mobiliser Les enfants de Dieu Qui veulent réellement Entendre le son De la trompette C'est le dernier réveil Il n'y aura pas Un autre réveil Je vous le dis En vérité en vérité Parce que nous sommes A la fin Et le Seigneur A mis ce réveil A la fin C'est pour ça Que ce réveil Contient tout Il y a la vérité Il y a la sainte doctrine Il y a l'évangélisation Il y a la délivrance Il y a l'adoration authentique La louange authentique Il y a tout ce qu'il faut Alléluia Donc peuple de Dieu Nous bénissons Vraiment le Seigneur Pour ce grand témoignage Nous allons prier Pour notre soeur Et la recommander Entre les mains du Seigneur Grand Dieu Grand roi Dieu Très très saint Papa je vais te bénir Pour la vie de ta servante Toi qui as dit Assez ta veille Va te montrer A ta famille Ce que Dieu t'a fait Seigneur Elle était en feu Elle était aussi Dans les ténèbres Et tu as ouvert ses yeux Et tu lui as révélé Le chemin Le chemin Que toi même Tu as tracé Le chemin Qui est Jésus revient Que toi même Tu as tracé Pour conduire tes brébis Alors Seigneur Jésus Je veux te dire Infiniment merci Papa Pas ce témoignage Seigneur Jésus Que toutes tes brébis Qui vont écouter Soient empatées Seigneur elle même Elle a dit des choses Elle a exposé Les œuvres des ténèbres Alors tout représaille De l'ennemi Contre elle Soit nulle et sans effet Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Toute flèche Que l'ennemi Va lancer contre elle Soit détruit Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur tu la couvre Par ton sang Tu la remplis De ton feu Seigneur tu fais d'elle Un feu dévorant Seigneur Jésus Ben qu'elle mettra En copier Au Liban Là où elle travaille Papa je te prie Seigneur Que tes anges Soient avec elle Au tour d'elle La protège Contre toute Toute misance spirituelle Seigneur je te prie Et sache son nom Du livre de l'enfer Et écris son nom Dans le livre de vie Au ciel Papa fais des grâces Seigneur soutiens-la Seigneur assiste-la Papa tiens-la par les mains Seigneur Tous tes brebis Qui vont écouter ce message Peut-être qu'ils sont Dans une situation quelconque Papa Tel que Tu as restauré la vie De ta fille Seigneur je te prie Maintenant Et tends ta main Et restes la vie Maintenant Seigneur visite-la Maintenant Seigneur Assiste-la Maintenant Papa Ceux qui sont possédés Par un esprit de serpent Un esprit de famille Un esprit de sorcererie Un esprit de aboukou Seigneur Que ton épée descend Pour tailler ces esprits Dans leur vie Papa je te prie Délive Retour Sauve Délive Et que la lumière Ta lumière brille Dans la vie De tous ceux qui vont écouter Ce témoin Et tu veux Le partager autour d'eux Pour que Massimum de personnes Retrouve la lumière Que tu as allumé À Jésus le bien Pour sortir des pélèbres Seigneur Jésus Merci Papa Merci de protéger ton peuple Merci de continuer De conduire ce réveil Jusqu'au centre de la trompelle Seigneur je te bénis Au nom de Jésus Christ de Nazareth Nous avons prié Amen Alléluia Alléluia Jésus 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 Alléluia Shalom Shalom C'était votre bien aimé L'évangéliste Jean-Gracien Accompagné De la saison de Dieu Marie Madala Shalom Shalom Je vous remercie Amen Amen